Il l'était beaucoup plus il y a quelques années, mais tout peut changer puisque c'est éminemment politique. Alors, je vais passer maintenant la parole à Naila, qui va nous rendre compte de son expérience à Mayotte, qui est évidemment une situation un peu différente puisque vous partez de toute une série d'approches qui existent, qui préexistent d'une certaine manière, ou qui existent toujours, on pourrait presque dire. Et vous êtes attentive à leur maintien et à leur inscription dans une certaine modernité, on pourrait dire. Tout à fait, parce que nous vacillons entre tradition et modernité. C'est pour cela que j'ai voulu titrer particulièrement la présentation d'aujourd'hui, l'agriculture maoraise, une agriculture française à part. À part, non pas parce qu'elle se sentirait exclue ou voire isolée, mais plutôt par la singularité de ses fonctions et rôles qu'elle joue pour le territoire, pour l'économie et pour la société. Donc, pour vous faire apporter ce témoignage, je vous propose ce menu-là, qui dans un premier temps, je vous ferai une petite pause sur le contexte de l'agriculture maoraise, à travers la description de son territoire. Et en deuxième lieu, vous présentez les caractéristiques des systèmes de production traditionnels que nous connaissons à Mayotte et que nous accompagnons à travers la chambre d'agriculture. Et se poser la question, vous exposez les réalités que j'ai voulu exprimer ici, pluriel, parce qu'il y a des multiples fonctions. Certains pourront être partagés par d'autres territoires ici, ou ont été déjà exprimés ce matin à travers les différentes exposées que nous avons entendues ce matin. Et en conclusion, se poser la question de sa transition, comment cette agriculture traditionnelle maoraise va évoluer, et comment nous comptons l'accompagner. Et il y aura un petit exemple d'un cas que nous suivons actuellement, d'un collectif d'une soixantaine de femmes agricultrices. Voilà. Pourquoi c'est tout en blanc ? Voilà. Super. Réactivité. Réactivité, parfait. Bon, donc, Mayotte, petit territoire, on n'a que 374 km², on n'a pas les 80 000 de la Guyane, donc une île volcanique à relief très accidenté. Nous bénéficions d'un climat tropical humide, avec deux saisons qui se partagent l'année entre novembre jusqu'au mois d'avril, c'est la saison de pluie, et entre avril, il y a quelques intersaisons qui sont assez brefs, mais entre avril, nous connaissons une petite période d'Alizé, après nous rentrons entre juillet jusqu'en novembre, en hiver. Donc la saison vraiment sèche. Donc nous avons aujourd'hui, au dernier recensement, qui nous indique une population de 212 000 habitants, mais les données officieuses iraient jusqu'à dire que nous sommes à plus de 300 aujourd'hui. Mais je m'arrêterai là pour le... Et nous battons quand même un record exceptionnel en termes de densité, qui est de 566 habitants au kilomètre carré. Une population très jeune, puisque 60% de notre population a moins de 25 ans, et un taux de chômage de 36%. Notre agriculture, nous avons 3... Une agriculture stratifiée. Là aussi, je pense qu'il y a... Oui. Il est blanc. Voilà. Donc notre agriculture stratifiée en 3 catégories, sachant que Mayotte compte aujourd'hui 15 000 ménages agricoles, dont 3630 inscrits au CFE. Le CFE, c'est le centre de formalité des entreprises tenu par la Chambre d'agriculture. Et ces 3 catégories, la grande masse, c'est les 15 000 ménages. Après, nous avons un public d'agriculture que nous considérons en voie de professionnalisation et une centaine professionnels. Comment on les différencie, ces publics-là ? Les professionnels, ce sont ceux qui vivent de l'agriculture et qui en font le premier métier, donc qui en tirent un revenu qui est plus ou moins décent pour vivre. Et ceux qui sont en voie de professionnalisation, ce sont, par exemple, comme monsieur qui était dans le bâtiment, qui a bifurqué vers l'agriculture, ou bien des retraités qui, à la retraite, viennent épouser le métier, ou bien des infirmiers, des gens de la fonction publique, qui viennent en parallèle avec leur fonction, épouser le métier de l'agriculture. Sachant que le plus gros de notre public est concentré sur les 15 000 ménages qui pratiquent une agriculture à vocation d'autoconsommation, principalement, donc, traditionnelle. Avec une surface de 20 000 hectares, nous avons seulement 34 % de la surface cultivée. Donc, les potentiels n'est pas exploité. Voilà. Donc, la moyenne de nos exploitations, nous avons 44 % d'exploitations cultivées qui sont à moins de 0,25 hectares. Je pense que quelques personnes dans la salle connaissent la situation pour avoir été à Mayotte. Et seulement 8 % des exploitations cultivent une surface supérieure ou égale à 1 hectare. Donc, nous avons quand même des petits, petits micro-exploitations. Avec une orientation, souvent, majoritairement, à la banane, parce que la banane, ce n'est pas comme la banane cultivée dans les autres dômes, mais cette banane-là constitue la base de notre alimentation et le manioc. Donc, le maorais, à midi, ce n'est pas le riz, c'est la banane et le manioc. Et le soir, peut-être du riz, voire des pâtes. Mais il faut sa banane à midi. Et la répartition de ces cultures, justement, vous pouvez voir, si vous arrivez à lire les légendes, la couleur verte, ce sont tout ce qui est production vivrière, toutes les nuances de vert foncé, vert clair, qui vire aux jaunes, ce sont toute la répartition des cultures vivrières avec une forte concentration sur le centre de l'île de Mayotte. Pourquoi ? Parce que c'est le grenier de l'île, c'est aussi là où on trouve les conditions pédoclimatiques favorables à la culture de ces productions vivrières parce qu'il y a des cours d'eau qui sont pérennes dans cette zone et qui font que la concentration se retrouve à ce niveau-là. D'ailleurs, même les équipements en termes d'hydraulique agricole collectif sont focalisés et dans cette zone-là, Combani, Tingoni, majoritairement. Les ressources de nos exploitations. La première ressource, la base, c'est le foncier qui est quand même un élément fondamental mais ce foncier-là connaît quand même une occupation que nous pourrons aussi qualifier de traditionnelle parce que par manque de cadastres, aujourd'hui, les occupations se font de manière spontanée. Il suffit de valoriser régulièrement une parcelle pour à terme revendiquer la propriété de cette parcelle-là par exemple. Par contre, nous distinguons quand même. Le ménagement distingue le jardin de Caz que nous avons à l'arrière-cour de la maison, une petite parcelle sur laquelle nous allons mettre en place un jardin potager pour les besoins du ménage. Après, nous avons des parcelles de Calvanie, c'est un peu plus en dehors ou à la périphérie du village et des chambas. Les chambas, c'est des grosses propriétés terriennes qui majoritairement souffrent de la problématique de l'indivision qui empêche pour certains cas l'installation de la jeune génération sur ces terrains-là. Par exemple, après, le facteur travail, nous avons deux types d'actifs agricoles à Mayotte, majoritairement familiaux, donc mari et la femme, et le deuxième, ce sont les enfants. Même si recourir à la main-d'oeuvre salariée n'est pas encore ancré dans les mœurs, c'est plus un travail dans le cercle familial, même si on est amené à évoluer, mais on a du mal à sortir de ce cadre-là. Alors, en termes d'itinéraires techniques et des caractéristiques des systèmes, l'agriculture maorèse, comme je vous l'ai dit, est orientée majoritairement vers la polyculture avec une association de couverts arborés. Vous pouvez voir ici, à travers les photos, la première photo, nous avons une association banane, manioc, maïs. À côté, nous avons ananas, dashi, manguier, agrumes, cocotiers, avec des intercals de cocotiers. Et dans certains cas, on a cette association, en tout cas, des interactions de la production animale associées à la production végétale. Pourquoi ? Parce que le bovin ou le caprin à Mayotte, en tout cas, la détention des animaux constitue quand même un épargne traditionnellement. La personne qui va marier sa fille dans 20 ans va investir dans du bovin depuis aujourd'hui en faisant en sorte que le bovin, sachant que l'outil d'abattage fait défaut chez nous. Donc, ce n'est pas pour les abattages, pour la consommation, pour la mise en marché de la viande, mais plutôt la constitution d'abord d'un épargne pour pallier aux aléas de la vie, notamment en cas de décès. il y a quand même des cérémonies culturelles qui interviennent. il y a des abattages d'animaux. Mais cette agriculture traditionnelle, qu'est-ce qu'elle apporte réellement ? Je voulais d'abord dire que c'est le fruit quand même d'une maîtrise de ressources naturelles que pour nos agriculteurs, quand même, ça participe à pas mal de fonctions. Donc, l'association de ces cultures avec couverture sert de zone tampon intéressante pour la préservation des espaces, la protection de la biodiversité, la limitation des phénomènes érosifs, surtout, et une meilleure infiltration de l'eau dans les sous-sols. Nous connaissons, par exemple, en période sèche, ce monde de production permettent quand même de limiter les besoins d'eau en ces périodes de sécheresse aiguë que nous connaissons de temps en temps sur l'île. Je vous ai dit que le relief était assez accidenté, donc limite la mécanisation. Donc, le travail du sol est assez rudimentaire avec des outils. Il y a le chambon, je n'ai pas trouvé de photo, mais c'est un outil de laboure, mais vraiment rudimentaire qui permet qui permet quand même l'amélioration de la structure de sol et le maintien de micro-faune et flore. Avec une fertilisation quand même qui est faite par les effluents d'élevage, donc un impact assez limité sur l'environnement. Je vous disais tout à l'heure que l'agriculture m'aurait de participer à plusieurs fonctions. Là, à travers le patchwork de photos que je vous propose ici, vous voyez tout à droite une cérémonie de mariage. Ici, au tout début, à gauche, là, c'est une cérémonie de circoncision. Et puis, d'autres événements conviviales parce que ce matin, il y a quelqu'un dans son exposé qui parlait de convivialité, donc de dons. et le tissu économique et social à Mayotte est aussi gouverné et régi par cette réciprocité de dons et de contre-dons qui favorisent au maintien de ces relations et de ces réseaux sociaux. Et ici, les réseaux sociaux, ce ne sera pas Facebook et autres, mais vraiment des liens familiaux, voire inter-villageois qui favorisent la qualité de vie et de la population. Donc, la gestion des objectifs multiples, comme je vous le disais, est une réalité plurielle. C'est d'abord l'agriculteur maorais, en tout cas, le petit ménage, le petit agriculteur maorais va produire pour alimenter les membres de sa famille et puis le surplus sera mis sur le marché. Pour certains, c'est un complément de revenu, c'est le public de pluriactifs que je vous ai cité tout à l'heure. Et pour d'autres, c'est un marquage foncier parce que ça permet, en valorisant un foncier, de détendre son domaine, le domaine foncier, en tout cas, d'en acquérir la propriété. Donc, je vous disais tout à l'heure, l'entretien des réseaux sociaux est un marquage fort d'identité sociale à Mayotte parce que pratiquer une activité agricole permet symboliquement de pouvoir donner, de pouvoir échanger entre, au sein de sa famille mais aussi au sein des villages quand il y a des événements culturels, traditionnels ou cultuels de ce type. Mais cette tradition, pour quelle transition ? Là, nous, Chambre d'Agriculture, on est totalement, mais totalement favorable au maintien de cette agriculture traditionnelle. D'ailleurs, les documents de référence qui sont actuellement en vigueur ou qui ont servi à rédiger d'autres documents, notamment notre Prade qui a quand même été un document d'appui pour la rédaction du PDRM à Mayotte, parle, en tout cas, n'a pas écarté les trois publics d'agriculteurs que je vous ai cités, les trois catégories. Ils sont vraiment reconnus en tant que tels et la transition se ferait vers cette modernisation de notre agriculture et de ramener chaque catégorie à améliorer en tout cas son revenu, ses rendements, sa production. Donc, aujourd'hui, c'est l'intensification des productions maraîchères parce que c'est ce que notre démographie galopante fait qu'aujourd'hui, la population, il faut savoir la nourrir. Donc, il faut intensifier certaines cultures, notamment les cultures maraîchères, sous-serres qui permettront d'avoir quand même une culture hors saison ou pendant les saisons de pluie et permettent quand même une valeur ajoutée à travers les transformations. Même si les outils de transformation aujourd'hui sont limités, nous disposons d'un seul atelier qui est basé dans l'atelier pédagogique du lycée agricole qui permet à certains agriculteurs comme mon président à transformer leurs produits et cette modernisation passera également par la voie de la structuration des filières. Nous sommes au tout début de la création de coopératives des jeunes après études ici en métropole sont venus avec cette vision moderne du métier donc participent à cette structuration de ces filières pour permettre en tout cas de faciliter l'accès de notre production aux marchés tels que la restauration les GMS ou bien les cantines scolaires. Mais nous voulons enfin en tout cas nous orientons vers une modernisation mais nous n'oublions pas qu'il faudrait qu'il y ait un certain recadrage de cette agriculture familiale qui ne soit pas cantonnée à l'autoconsommation mais qui puisse en tout cas favoriser la création d'une valeur ajoutée au sein de la famille autre que la participation à cette sa exigence réciproque de dons et contre-dons. Donc nous avons ici à travers une démarche agroécologique aidée en tout cas nous accompagnons à une association de femmes qui est basée dans le nord de l'île avec des financements en casse d'art Tanafou Yasi Tanafou c'est le fruit Yaa ça veut dire de Asie c'est le travail Tanafou le fruit de notre travail c'est leur travail au fait c'est comme ça qu'ils ont appelé leur association donc c'est 60 agricultrices situées dans le nord nous les accompagnons dans la modernisation de leur structure et il permettra à terme de faire émerger le premier GI2E à Mayotte mais pour le moment nous travaillons d'abord dans la professionnalisation de fonctionnement de leur collectif parce qu'ils sont pour le moment en association loi 1901 et comment dans le cadre écologique nous optimisons en tout cas leur production en adoptant de nouvelles enfin de nouveaux itinéraires techniques pourquoi ? pour pouvoir développer justement parce qu'en général tout ce qui n'était pas consommé dans la famille était jeté ou bien laissé sur l'exploitation donc ça pourrissait donc là nous les formons nous les amenons vers la transformation de leurs produits et pouvoir s'insérer dans une commercialisation soit par la voie des circuits courts ou bien l'intégration des GMS donc voilà un exemple nous avons un premier plan là notre animatrice rurale très dynamique donc en conclusion et derrière nous avons justement la présidente c'est des femmes d'âge moyenne 52-60 ans donc les 60 agricultrices là il n'y en a pas il n'y en a pas une qui a moins de 40 ans ou 40 ans donc c'est 40 ans et plus donc vous voyez déjà le public que nous avons que nous accompagnons donc là en termes de conclusion nous disons que nous sommes convaincus que l'agriculture maoraise est capable de s'adapter et elle a pu s'adapter jusqu'ici à s'adapter à des contraintes territoriales s'adapter à ses besoins sociaux à ces normes réglementaires qui sont évolutives donc mais tout en restant la matrice de la structuration d'une société une société qui vacille entre modernité et tradition mais en participant à la préservation de tissus social économique et environnemental donc à terme nous voyons une hybridation de notre agriculture avec des combinaisons de savoir-faire des savoir-faire ancestraux traditionnels mais des savoir-faire nouveaux à travers RITA il y a quand même certaines innovations qui émergent et qui vont permettre quand même d'être vulgarisées diffusées au sein de ces groupes notamment donc une cohabitation sociale importante parce que si je vous ai dit qu'il y avait un un rôle alimentaire important c'est que le niveau de revenus à Mayotte est tel que si cet agriculteur ne contribuait pas à l'alimentation de la population beaucoup de familles se retrouvaient en difficulté donc substitution des minima sociaux forcément parce que les niveaux même des minima sociaux ne sont pas au même niveau que ceux des dents voire ceux de la métropole donc avec toujours le maintien de cette protection et en tout cas la préoccupation majeure de la protection de l'environnement mais nous appelons de nos voeux à ce que la réglementation puisse en tout cas prendre et tenir compte de ces caractéristiques de cette agriculture locale traditionnelle qui aspire quand même à se moderniser mais tout en en gardant ces acquis qui sont quand même profitables pour la société et les écosystèmes la biodiversité entre eux voilà j'en ai fini merci beaucoup alors en fait je crois que je vais demander juste pour décrire juste la photo pour pas que les gens là nous avons monsieur Thierry Bonneau à un arrière-plan un agent de ministère de l'agriculture de la BADDA qui était venu justement dans le cadre de contrôle des fonds CASDAR visiter l'association Tanafouyasi donc c'est lui en arrière-plan et vous avez en premier plan les deux dames la présidente et la vice-présidente et le monsieur avec le Kephia c'est le coordinateur de l'association avec lequel nous avons vous voyez même les conseils que nous diffusons ils n'ont pas de locaux nous sommes obligés de s'asseoir par terre sur des nattes là nous avons un arrière-plan également ici à gauche un de nos animateurs qui les questionne qui est là une fois par semaine les voir pour les accompagner dans leurs activités voilà je vous remercie merci beaucoup alors en fait je crois que je vais demander à Henri de Pazis d'attendre un tout petit peu et je vais plutôt lui demander d'intervenir vers la fin de cette table ronde et j'aimerais en profiter un peu déjà pour essayer de dégager un peu des éléments de transversalité de toutes ces expériences et alors on va ouvrir bien sûr vers les participants également mais aussi aux personnes de la table ronde et leur demander un petit peu d'identifier justement qu'est-ce qui leur semble d'abord est-ce qu'il y a des questions de l'ordre de clarification qui peuvent intervenir sur ces quatre expériences qui ont été présentées et puis également je pense que c'est un peu le moment de se dire est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du partageable entre ces différentes expériences moi je peux lancer un petit peu le ballon je dois dire qu'à écouter ces différentes expériences je suis frappé par d'abord le fait que à l'évidence on a affaire à quelque chose dans lequel c'est pas les agriculteurs tout seuls mais c'est vraiment les agriculteurs plus un certain nombre d'acteurs il y a là une évolution la construction d'une culture commune mais ça demande plus ou moins d'énergie mais c'est pas des agriculteurs seuls c'est les agriculteurs et la société qui bougent et qui refont quelque chose de l'ordre du commun je suis également frappé par le facteur temps parce que j'entends Alain Aubanel qui dit ce qui nous manque c'est le temps puis en même temps je vois bien que finalement il dit nous on est obligé de voir nos priorités on voit qu'on est obligé de donner la priorité aux gens qui passent puis je vois bien que monsieur Saint-Rose passe beaucoup de temps avec ses partenaires j'imagine que monsieur Janson également a dû passer pas mal de temps sur cette espèce de recadrage finalement de son activité cette transformation est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre point de vue là-dessus on a plusieurs qui est-ce qui veut commencer oui alors il faut oui je disais bon il faut comme j'ai expliqué c'est vrai que lorsque nous produisons nous produisons pas pour nous nous produisons pour des consommateurs et donc si nous voulons nous maintenir il nous faut ces personnes-là et si nous ne nous expliquons pas le bien fondé de notre travail donc nous aurons l'impression de ne rien faire en quelque sorte puisque nous savons en face de nous il y a d'autres acteurs qui apportent à ces gens ce que nous voulons leur apporter et nous pensons que l'explication est capitale pour maintenir ces gens vers nous c'est très important et par exemple chez nous à Augapay non seulement ce côté de se nourrir ce nourrissainement mais nous sommes quand même dans un genre de labyrinthe de santé où nous voyons avec toute cette alimentation moderne le déclin de la santé des consommateurs et donc nous devons les aider justement à se reconstruire à travers l'alimentation mais aussi une alimentation saine et qui répond aussi à le milieu géographique c'est très important puisque même si on nous amène des aliments venus d'ailleurs même si on nous donne l'étiquette que c'est bio mais nous savons aucun aliment ne peut voyager sans subir un certain nombre d'irradiations et à cela nous sommes obligés d'attirer leur attention pour leur dire ça peut être bio certes à la production mais le voyage il faut les protéger il y a le transport des champignons des microbes de bactéries de virus donc à cela il faut que nous soyons vigilants et tandis que nous sommes dans un environnement tropical comme chez nous comme à Mayotte comme à Martinique où nous n'avons pas d'arrêt végétatif donc nous pouvons produire pour nous toute l'année et nous ne sommes pas une population énorme pour nourrir et c'est ça justement qui est le plus important à informer la population à les rééduquer puisque ce sont les adultes qui sont responsables excusez-moi d'être un peu incisif mais là vous nous avez montré des brochures on sait que vous passez beaucoup de temps avec vos consommateurs comment est-ce que vous arrivez à financer tout ça ? est-ce que vous n'êtes pas votre association ou alors est-ce que votre association est financée par les pouvoirs publics ou est-ce que comment vous faites ? hélas que non ça veut dire que bon personnellement au sein même de l'association j'ai un rôle de communication mais à côté de tout le discours qu'on tient pour le grand public je reçois des personnes individuellement par lesquelles je suis payé et c'est ça qui me permet justement de me maintenir bien plus que le développement même de ma partelle c'est un travail presque de consultant qui vient compléter votre activité agricole ou quand vous passez une heure avec un consommateur et bien ça se fait dans le cadre d'un tarif qui est bien clair mais vous pouvez le valoriser ce n'est pas uniquement du temps que vous passez comme ça non il y a une grande partie qui est payée par ces personnes qui viennent s'informer surtout pour leur santé donc nous mettons en avant leur mode alimentaire et ce qui se répercute sous le travail de l'association et sous les marchés alors monsieur Obenel ça vous fait rêver d'entendre ça comme ça de ce type de relation avec les consommateurs ça ne me fait pas rêver parce que c'est ce qu'on fait et je me retrouve vraiment vraiment dans les propos de monsieur et dans la démarche nous on n'est pas sur un produit alimentaire mais on est sur un produit de bien-être et de santé donc nous on explique aux gens comment se soigner avec des produits naturels et qui des fois sont beaucoup plus efficaces que des produits pharmaceutiques et de chimie pure et une des grandes parts aussi de la discussion qu'on a avec les consommateurs c'est d'expliquer aux consommateurs que des fois il faut être prêt à payer un petit peu plus pour avoir un petit peu plus de qualité nos produits ils sont faits avec des produits naturels avec des façons culturelles qui sont plus chères que ce qu'on peut trouver dans d'autres pays et pour ça on a été obligé de mettre en place une démarche on a fait une démarche donc on a appelé SENSO c'est une charte environnementale naturelle et solidaire dont le premier but était justement d'expliquer aux consommateurs pourquoi on était plus cher et pourquoi il fallait qu'ils payent un petit peu plus cher pour avoir aussi un produit de meilleure qualité mais aussi pour pouvoir que dans le prix d'achat ils achetaient un produit mais ils achetaient aussi un peu cette part d'image du territoire du paysage parce que dans l'argent qui débourse il y en a une part qui va pour le producteur mais aussi pour les entreprises locales et pour les gens qui s'occupent du tourisme du paysage et de toute l'activité locale et nous l'exemple typique c'était à une époque dans le commerce on trouvait des lavandes chinoises qui étaient vraiment pas chères mais quand on expliquait aux gens qu'elles étaient pas chères parce que c'est des enfants qui allaient tirer l'herbe que les salariés n'étaient pas payés qui avaient des conditions de travail abominables pour les salariés que des produits phyto interdits en France et en Europe étaient utilisés c'était pas cher mais ça valait rien et ça c'est un discours que les gens comprennent bien et les gens sont prêts à franchir le pas il est évident que dans notre cas l'aspect social est très intéressant et passionnant en ce qui me concerne quand vous avez fait 35 ans vous avez planté les mêmes betteraves aux mêmes endroits quelquefois vous arrivez à saturer et donc le fait de rentrer en communication avec les gens c'est quelque chose de très intéressant alors il est sûr que moi dans mon projet c'était plus un projet de biodiversité et environnemental avec des indications fortes notamment la démarche ISO 14001 etc et donc ça ça m'a permis de communiquer beaucoup avec les chasseurs avec la société de chasse du village j'essaye de leur prendre j'aime la photo je prends des photos je leur amène des photos aux assemblées générales et ils regardent ça avec des yeux grands ouverts et bon avec les agriculteurs du coin c'est beaucoup plus difficile parce que vous savez que le souci des agriculteurs c'est de survivre à court terme et de gagner beaucoup d'argent voilà avec le minimum d'efforts et on comprend on comprend et donc une démarche comme ça qui est une démarche de long terme et qui est une démarche d'émerveillement quelque part écoutez quand vous allez vous avez vu passer les insectes tout à l'heure j'ai passé je crois cette ou l'huit photos mais quand vous voyez cette biodiversité je discutais avec un collègue de Martinique tout à l'heure qui se réjouissait de voir tel type d'insectes dans son jardin moi je me réjouis quand je vois tel type d'araignée ou quel type de carave et je trouve que c'est beaucoup plus merveilleux qu'un champ de betterave où il n'y a plus une mauvaise herbe qui dépasse oui bon alors voilà c'est une source d'émerveillement qu'on peut partager moi j'ai eu la chance de pouvoir la partager avec beaucoup de visiteurs avec notamment beaucoup d'écoles qui viennent me voir j'ai quelques professeurs dans les lycées agricoles qui viennent dans les écoles d'ingénieurs du coin etc et c'est très intéressant ce qu'on peut développer comme relation comme question ils me posent des questions ils me rendent dedans ils me disent mais tu vas passer loin il faut aller plus loin etc c'est passionnant alors moi je voudrais beaucoup quand même que nous avons beaucoup de participants nous avons vu ce matin qui étaient au coeur de tous ces sujets donc j'ai envie de vous passer un peu la parole vous avez certainement des questions ou des remarques ou des observations à faire est-ce qu'il y a un moyen de passer à un micro dans la salle c'est possible ? bon on peut éventuellement partager un des micros qu'on a ici je vais vous le reprendre il y en a d'autres d'accord qui est-ce qu'il souhaite intervenir ? oui monsieur oui dans le fond Guillaume au premier rang je commence j'avais une question pour monsieur Sainte-Rose pourquoi on reprit l'appellation organique plutôt que biologique j'ai pas bien compris ce que vous avez expliqué est-ce que vous pouvez juste dire qui vous êtes ça nous permettra un peu de mieux comprendre votre question et d'où elle vient d'accord donc Sébastien Zanoletti je travaille pour les producteurs de bananes et l'institut technique tropicale de Guadeloupe-Martinique merci voilà donc je lui demandais pourquoi il avait pris cette appellation organique plutôt que biologique et qu'est-ce qu'il y avait derrière cette appellation organique ? en fait oui c'était juste une couverture pour avoir notre tranquillité c'est surtout ça puisque nous nous ne pouvons pas appliquer et lorsqu'on a lancé l'agriculture biologique avec le Grand B en Martinique bon bien sûr on nous impose automatiquement le label la certification et que le cahier de châchier qui était distribué en Martinique ne correspondait pas à notre réalité géographique ça c'est déjà le premier point puisqu'il y a des choses que nous dans notre démarche ça ne répondait pas à notre conviction bon il faut dire aussi organique biologique en fait c'est un peu la même chose puisqu'en anglais on ne dit jamais biologique on dit organique ça c'est déjà c'est juste un jeu de mots en quelque part et aussi lorsqu'on parlait organique ça veut dire que nous reprenons le flambeau des anciens puisque par le passé avant l'arrivée des produits chimiques dans les années 50 en Martinique toutes les exploitations tout était fait avec le fumier qu'on appelait fumier organique amendement organique puisqu'il n'y avait pas les ferguson il n'y avait pas la mécanisation c'était des animaux et les plantations de cannes de bananes le jardin créole comme on dit tout est amendé à partir du fumier donc pour garder ce côté ancestral de l'agriculture nous avons pris le mot organique c'est vrai que ça nous a valu beaucoup de difficultés mais n'empêche nous avons résisté avec tout cela et puis voilà tout simplement Guillaume non ça marche oui je voulais revenir sur et puis un point d'étonnement qui vous permettra probablement de rebondir bon on voit bien toutes vos expériences contribuent à la qualité de vie dans les territoires bon à chacun sous son angle et puis je reprends une remarque de mon voisin Philippe Meurs il m'a dit c'est marrant monsieur là-bas pour faire évoluer il a dû se ranger à un certain nombre de normes il a fallu un aller-retour parfois un peu long avec l'Europe et madame nous a dit exactement l'inverse c'est à dire si nous on veut se développer il nous faut des normes un petit peu enfin en tout cas il faut arriver à trouver des cadres adaptés donc je trouve c'est une question intéressante elle a l'air complètement opposée mais en fait elle se rapproche dans ce mode d'évolution comment on trouve le bon de distance entre le trop de normes et le pas assez j'aimerais bien vous entendre là-dessus et puis le deuxième point d'étonnement qui n'est pas vraiment un point d'étonnement mais enfin qui m'intéresse c'est qu'à chaque fois vous avez trouvé des réponses en vous ouvrant effectivement à vos parties prenantes c'est long c'est parfois rémunéré mais il faut trouver la bonne personne parfois on n'a pas le temps et c'est dommage parce que c'est un autre métier et il faut passer beaucoup de temps donc est-ce que cette question comment on la traite en fait comment vous parce que si vraiment 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 on veut on veut avancer cette question de la relation partie prenante de la co-construction de la réponse à part des convaincus comme vous comment on fait quand il n'y a pas des convaincus voilà alors c'est bien compliqué de répondre à cette question je pense qu'il y a une différence entre la norme imposée et la norme librement acceptée moi j'ai pris une norme difficile qui est la norme ISO 14001 mais je l'ai acceptée et j'ai accepté que ça me coûte cher parce que ça coûte voilà il faut réformer toute l'exploitation agricole sur le plan de la sécurité des personnels sur le plan du machinisme sur le plan de la sécurité incendie électricité tout il faut se remettre aux normes volontairement je suis latin bien français et je sais que quand Bruxelles m'impose une norme j'ai tendance à réagir violemment c'est pas du tout pareil maintenant je sais très bien aussi que tout le monde en France tous les agriculteurs n'ont pas cette liberté que j'ai eu de pouvoir réfléchir anticiper sur des évolutions et que quelquefois il faut pousser derrière on peut mettre des carottes mais il faut aussi savoir pousser derrière maintenant il faut le faire avec suffisamment de liberté et je pense que Bruxelles quelquefois se trompe ça a été le cas pour notre projet puisqu'on rentrait pas dans la norme CTE il a fallu l'adapter ça a été compliqué mais j'ai eu heureusement un fonctionnaire un directeur de DDA qui a bien compris l'ampleur du problème et qui a défendu le dossier mais tel n'est pas le cas en général moi mes haies j'en ai planté 13 km 700 ils ont été contrôlés au mètre près d'accord au mètre près bon vous rugissez vous n'avez pas envie de lui payer à boire au gars bon maintenant les haies maintenant j'ai plus le droit de les supprimer vous connaissez les nouvelles normes bon alors ça pour encourager quelqu'un à ne pas planter de haies il n'y a rien de tel bravo les fonctionnaires je tiens juste à apporter une petite précision quant à la conclusion que j'ai apportée tout à l'heure en disant qu'il nous fallait une réglementation mais une réglementation adaptée à nos situations à notre contexte voilà je ne disais pas que la voilà c'était une obligation quand je vous disais que dans le cadre de la rédaction de notre PDR le PDR s'est appuyé du Prade le Prade définissait déjà ou bien en tout cas exprimait déjà cette volonté de prendre en compte cette comment ces trois publics ces trois catégories d'agriculteurs que nous connaissons à Mayotte donc c'est l'agriculteur de Jardin Marais ici on a Jardin Crévol mais le Jardin Marais l'agriculteur en voie de professionnalisation est celui qui se considère aujourd'hui professionnel parce qu'il connaît les rouages il connaît il est comment demandeur de conseils de formation il veut améliorer ses techniques et ainsi de suite il connaît toutes les démarches administratives pour accéder aux aides aux dispositifs d'accompagnement et tout ça là au jour d'aujourd'hui dans le cadre de notre mission d'intervention auprès des agriculteurs en tant que chambre d'agricultures les obstacles auxquels nous faisons face aujourd'hui pour convaincre nos agriculteurs justement quand la loi d'avenir parlait de très petite agriculture familiale quand on va leur en parler ils me disent mais nous on est très petite agriculture familiale depuis des années on n'a pas entendu cette loi là pour nous parler de ça on dit l'agroécologie mais nous on fait de l'agroécologie depuis des années pourquoi cette loi vient aujourd'hui en 2014 nous dire que voilà il y a de l'agroécologie mais nous faisons de l'agroécologie depuis ce qui fait que même au mois d'août on a fait un séminaire sur la thématique agroécologie beaucoup d'agriculteurs s'étonnent en disant mais nous on fait déjà de l'agroécologie mais pourquoi vous voulez qu'il y ait une loi pour que nous faisons déjà de l'agroécologie et puis quand on dit mais on va travailler sur l'éco-filtre mais nous on n'utilise pas d'intrants mais comment donc vous voyez donc c'est de ça dont on parle en disant la réglementation et les nationales par rapport à des problématiques nationales certes enfin métropolitaines certes mais déclinées dans nos différents territoires elles devraient pouvoir s'adapter à des contextes à des vies à des sujets beaucoup plus du terroir c'est de ça dont je suis en train de vous parler sachant que même l'accès à ces aides-là là on fait on est en plein dedans les aides posséillies liées à la surface ou bien d'autres petites agricultures qui veulent se développer mais parce que le schéma de structure impose un certain nombre de superficies pourrait être considéré que celui qui a 0,25 hectare là n'est pas à 0,75 donc forcément n'aura pas les mêmes voilà donc c'est ce genre de choses or autant celui qui a moins de 0,25 hectare et celui qui a 0,75 1 hectare 3 hectare participent de la même manière au développement et au maintien de de ces de comment de cette économie de 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 encore c'est de ça que je voulais parler donc cette capacité d'adaptation on ne parle pas de dérogation on parle d'adaptation c'est certain que ça serait assez facile d'arriver à la conclusion que c'est toujours la faute de ceux qui font des normes ou que ces normes sont inadaptées enfin moi non je crois pas non voilà ce que je voulais dire simplement c'est que nous avons c'est un constat qu'on peut observer pas seulement dans l'agriculture quels sont les outils des gouvernements des états que ce soit au niveau européen ou au niveau national par exemple pour susciter une transition nous avons deux outils principaux il y a l'accélérateur et le frein l'incitation et la contrainte grosso modo autrement dit c'est une caractéristique des dispositifs de gouvernance aujourd'hui c'est que on agit de l'extérieur sur les individus pour les faire bouger voilà et on part de l'hypothèse que ces individus ne sont pas ils ne vont pas être moteurs eux-mêmes alors que vous vous êtes la caractéristique partagée là c'est que nous avons des gens qui mettent en oeuvre un certain nombre de choses et on n'a pas encore demandé à monsieur Oubanel de nous expliquer les retombées qu'il y avait par exemple par rapport à certaines transformations de son activité j'ai eu l'occasion de discuter avec lui l'usage de biomasse accru a des répercussions par exemple sur le stockage de CO2 dans ses sols et il le fait parce que ça lui convient mais il ne le fait pas parce qu'il y a une norme qui lui dit maintenant tu vas devoir mettre tant de biomasse par mètre cube dans ton sol parce que ça probablement ça serait la meilleure manière pour qu'il n'y arrive pas donc il y a une sorte de paradoxe là que nous avons à gérer ensemble et qui est un enjeu tout à fait important c'est de savoir comment on arrive à construire un chemin de transition dans une situation où d'un côté finalement ce qui emportera le morceau c'est bien le désir des personnes et leur envie de faire des choses qui leur semblent bien à l'échelle de leur territoire en lien avec d'autres acteurs et puis en même temps on a besoin de cet accompagnement mais cet accompagnement aujourd'hui il est assez maladroit parce que quelque part il ne parie pas sur l'homme il ne fait pas confiance à l'homme il le cherche de l'extérieur alors on a un député européen qui va certainement nous éclairer sur cette question et qui a envie de parler depuis un petit moment donc monsieur je vous passe la parole je vous remercie écoutez moi ce que je voudrais vous dire c'est que la thématique même du colloque c'est regard convergent entre les outre-mer et la métropole je voudrais m'en tenir un petit peu à ça pour l'instant puisque je suis venu en observateur mais pour bien voir les différences qu'il y a entre justement les problématiques même si on retrouve au fait les mêmes idées qui sortent ce que je retiens c'est que qu'on soit en métropole ou qu'on soit dans les territoires d'outre-mer il y a une volonté de maintenir la tradition tout en allant vers la modernité je vois cette convergence entre les deux je vois aussi une volonté de prendre en compte comment dirais-je tout l'aspect maintenant sanitaire je crois qu'il y a un souci vraiment de la qualité et surtout lorsqu'on a à protéger un petit peu nos consommateurs et ce que je voudrais dire vous l'avez résumé ici enfin monsieur l'animateur c'est que c'est vrai que l'Europe l'Union Européenne a beaucoup de défauts c'est vrai je le reconnais mais elle a le mérite de vouloir mettre en place des normes que jamais les états membres n'auraient mis en place dans certains domaines sanitaires et tout il y a des contraintes qui sont imposées par l'Europe et qui sont nécessaires et que les intérêts nationaux n'auraient pas certainement mis en place s'il n'y avait pas ces contraintes au niveau européen donc ça c'est une très bonne chose et je pense qu'il faut il n'y a pas de d'aide sans contrepartie donc ça c'est le deuxième point et le troisième point ce sont des questions que je voulais poser notamment à Mayotte et peut-être à vous aussi venant de la métropole vous n'avez pas parlé du tout d'aide justement alors je sais qu'il y a l'impact pour vous mais il y a le posé pour nous est-ce que dans toutes les les expériences que vous avez menées est-ce qu'il y a toujours derrière l'aide de l'Union Européenne soit par le biais de l'impact ou soit par le biais du posé je sais que le posé est en train de travailler vous l'aurez bientôt je parle de de Mayotte est-ce que vous avez vu ça c'est la première question et la la deuxième question que je je vous ai posé vous n'avez pas parlé non plus de de cette volonté de 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 réussir une politique dans le domaine agricole qui puisse permettre justement aux populations de pouvoir parvenir à ce que j'appellerais notamment à Mayotte de l'autosuffisance alimentaire et ça ça m'apparaît très important parce que nous travaillons c'est pour la pour justement nous disons nos citoyens pour qu'on fait en sorte qu'on puisse faire avancer les choses voyez ce que vous dire c'est ce que je voulais savoir si vraiment on recherche cette volonté d'autosuffisance alimentaire si l'aide du poséi vous permet de vous développer parce que je sais que bon il n'y a pas longtemps qu'on est devenu département quand vous bénéficiez maintenant du PO et vous ouvrez le poséi bientôt est-ce que ça vous permet de pouvoir développer l'agriculture et parvenir à l'autosuffisance voilà alors concernant le poséi 2015 on est en train de enfin c'est déjà fait les différents acteurs organisation professionnelle locale ont déjà formulé leur souhait d'apporter certaines modifications aux dispositifs posséi appliqués à Mayotte en ce moment donc c'est en cours d'examen je pense ici au niveau national on saura plus plus précisément ce qui est en et je pense que ça a été l'objet de d'un des sujets exposés en conseil de l'audiadobe je me trompe oui les deux présidents sont là oui donc ça on aura une lecture beaucoup plus claire après ce conseil voir qu'est-ce qui a été décidé en tout cas des souhaits de modification ont été formulés par les organisations professionnelles via la chambre d'agriculture qu'on a transmis aux autorités compétentes des services de l'état à la DAF et qui ont transmis à l'audiadobe concernant l'autosuffisance j'en ai pas parlé exprès pourquoi ? parce que pour certaines filières nous sommes déjà autosuffisants pour ce qui est de l'alimentation de base tout ce qui est tubercule tarot banane manioc tout ce qui est aliment de base on est déjà autosuffisants parce qu'il n'y a aucune importation tout ce qui est cultivé produit localement et consommé localement on n'importe pas la banane comme vous en Martinique ou en Guadeloupe nous on produit la banane pour pouvoir on n'exporte pas la banane on la produit pour la vendre sur place donc les seuls moments où nous connaissons des pénuries en tout cas des diminutions au niveau de cette production de produits vivrières que j'ai cité ici tout ce qui est tubercule patate et autres c'est pendant la période de jeûne qui va arriver dans deux jours à partir de 17 le ramadan étant donné qu'il y a quand même un changement d'alimentation pendant cette période on connaît quelques pénuries mais pour ces produits production là on est autosuffisants restent tous les produits carnés viande que ce soit au niveau de la volaille ou bien au niveau de la viande bovine parce que c'est là où les importations arrivent massivement à Mayotte et que la politique développée avec les professionnels et les services de l'état s'oriente vers en tout cas un objectif de diminution mais cela je pense qu'il y a des préalables qu'il va falloir apporter au débat c'est l'histoire des unités d'abattage qui n'existe pas même s'il y a aujourd'hui un développement de la filière avicole mais on va abattre où pour que les produits se trouvent sur les marchés et sur nos assiettes voilà et reste aussi un des grands sujets c'est l'abattoir bovin qui n'existe pas j'espère que dans un avenir très très proche on pourra voir ce projet se concrétiser sur les territoires je note quand même que pour l'élevage vous avez un argument solide j'ai compris que quand on avait une fille il fallait se dépêcher d'acheter un bœuf pour le oui donc monsieur le député vous nous avez posé une question sur les subventions il est évident que moi j'ai profité de subventions je vais vous dire honnêtement elles étaient trop élevées c'est bien tombé j'avais 5 années déficitaires à combler c'est bien tombé ça m'a remis à zéro d'accord mais objectivement la question c'est qu'est-ce qui me donne envie pourquoi j'y vais pourquoi faut-il que nous y allions tous pour sauvegarder cette planète où est mon intelligence qu'est-ce que je mets en avant comment je m'ouvre sur le monde sur cette nécessité de nourrir les milliards voilà et je pense qu'il y a un gros effort à faire avant tout dans les écoles pour faire prendre conscience de cette nécessité de changement de changement de paradigme de changement de logique de il faut arrêter de brûler du pétrole comment fait-on comment on s'organise c'est de l'intelligence plus que de l'incitation financière voilà alors j'ajoute c'est un sujet sur lequel on va revenir demain Thierry François nous prépare quelques réflexions sur le bon usage des subventions parce que dans le groupe des agriculteurs de l'écologie humaine ils sont quand même arrivés à l'idée que la subvention ça pouvait aider mais ça pouvait être assez mortifère du point de vue de la créativité et du point de vue de on va dire de 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 la vie d'une exploitation voilà donc il y a vraiment un bon usage et je crois que on va pas cracher sur les subventions parce que ça aide quand même mais il y a probablement quelque chose des éléments à dire et je pense qu'on va y revenir demain alors il y a Henri qui trépigne Henri Olagnon qui trépigne depuis un petit moment et après ça je passerai la parole à Philippe Meurs qui est vice-président de Solicilisation qui devait être là ce matin mais qui est arrivé donc il pourra se présenter voilà oui ce qui me semble être commun à toutes les parties et à toutes les exposés c'est finalement que vous vous singularisez dans un certain territoire dans un certain contexte et vous avez grignoté des alliances vous avez construit des alliances locales dans ce contexte mais il n'est pas sûr que le territoire qui interagit sur vous soit vraiment partenaire de votre enjeu et on voit qu'entre l'état national ou européen et vous il y a un espace qui s'appelle le territoire de je ne sais pas quoi de projet de projet agricole dans lequel il n'y a pas que des agriculteurs et qui aujourd'hui n'est pas reconnu et la question c'est de savoir si c'est les agriculteurs qui le reconnaissent si c'est les élus si c'est d'autres parties prenantes par quelle méthode c'est comment finalement la communauté patrimoniale qui peut porter une agriculture de qualité peut-elle se révéler à elle-même c'est ce qui me paraît aujourd'hui le plus important c'est-à-dire qu'on a des fonctions qu'il faut garder qui sont très bien gérées de façon individuelle ou collective et les subventions sont des outils pour ça mais il y a quelque chose d'autre qui surgit c'est une agriculture qu'on a envie d'investir c'est ce que vous disiez et cet agriculteur qu'on a envie d'investir on ne peut pas le faire seul c'est une société qui investit et cette société aujourd'hui elle est comme anesthésiée il n'y a pas d'acteurs suffisants qui disent ce problème c'est mon projet il y a un mot qui je retiens un peu depuis un certain temps c'est la question du réenchantement de l'agriculture il me semble que le désir vient aussi du fait qu'on revient vers quelque chose qui met tout le monde de bonne humeur l'agriculture ça a toujours été cette fonction jusqu'à une période relativement récente et on peut dire que dans bien des contextes elle l'a perdue et cette dimension du réenchantement est certainement un élément de motivation très fort on avait d'ailleurs on a pensé intituler ce colloque au début les agriculteurs et le jardin parce qu'on s'était aperçu par exemple qu'en Martinique dès qu'on parlait de jardin tout le monde se mettait à sourire tout le monde se mettait à parler de son grand-père on avait l'impression qu'on évoquait une période un âge d'or qui n'était plus tout à fait là et puis finalement on est venu vers des choses qui paraissaient plus partageables mais je pense que cette question est posée du réenchantement de l'agriculture voilà monsieur Meurs et ensuite monsieur de France Sud par derrière alors bonjour excusez-moi pour mon retard simplement avant je suis aussi agriculteur polyculteur éleveur éleveur de Salers pas très loin d'ici dans le sud de l'Aisne alors éleveur éleveur peut-être parce que j'ai trois filles donc j'investis pour l'avenir pour autant j'ai une remarque et une question pour rebondir sur les interventions tout à l'heure on a parlé d'une finalité madame a parlé de la finalité comme quoi ça allait idéalement finir sur une coopérative pour la mise en marché des produits alors que monsieur producteur de la vente a effectivement évoqué le fait de réduire les intermédiaires et donc on est un peu dans ce paradoxe où effectivement en métropole est-ce que l'on n'a pas loupé une étape ou est-ce qu'on a mal fait quelque chose à un moment donné où ces outils qui existent aujourd'hui on les remet en cause pour revenir à des circuits beaucoup plus courts à des choses qui alors que dans des endroits en outre-mer où effectivement les filières n'existent pas on passe par la coopération on passe par la coopérative pour essayer de mettre en place et développer sa production ça c'est une remarque et ma question alors ça s'adresse un peu à tout le monde là concernant mais pour rebondir aussi sur ce que madame a dit sur la cohabitation entre l'agriculture professionnelle et l'agriculture de subsistence que vous avez évoqué tout à l'heure en France on est confronté aujourd'hui en métropole à une agriculture dite de masse c'est une agriculture de proximité comment on fait cohabiter les deux et l'expérience de Mayotte m'intéresse là-dessus tout comme une agriculture de main qui sera une agriculture familiale et une agriculture financiarisée donc le pendant entre les deux m'intéresse c'est de savoir un peu comment vous avez géré effectivement cette cohabitation et comment vous voyez le schéma se reproduire en métropole justement sur cette cohabitation entre les différents types d'agriculture que l'on doit pas opposer que l'on doit pas opposer parce qu'à un moment donné elle est complémentaire plus qu'opposable et elle correspond à des systèmes elle correspond à des envies elle correspond à des moyens financiers des consommateurs aussi donc faut pas faut pas les opposer mais comment on arrive à les rendre facilement complémentaires voilà alors je vais passer la parole à peut-être certains de mes voisins et puis ensuite je demanderai à Henri de Pazis de bien vouloir faire son intervention voilà merci donc il faut être sûr que les paysans pourront pas nourrir la population ça c'est clair donc lorsque ce que j'appelle les paysans les petits agriculteurs donc à partir du moment qu'on a fait un choix de production pour une qualité de production automatiquement il y a une sélection qui va se faire les gens qui sont souciés de leur santé de leur bien-être ils vont choisir ceux qui produisent correctement pour mieux se nourrir et ceux qui ont besoin de nourrir les larges masses de toute façon ils ne tiennent pas réellement compte qu'ils nourrissent des hommes ils tiennent compte qu'ils se développent pour faire de l'argent et quel que soit l'état des consommateurs ce n'est pas leurs préoccupations donc on ne peut pas dire on ne peut pas les affronter puisqu'il faut nourrir la population mais aussi ils doivent vous tenir compte justement des petits qui sont là également qui doivent vivre de leur loupin de terre comme on peut dire et puis aussi qui ont un choix un choix de vie puisqu'aujourd'hui si tout le monde se plaint de leur santé de toutes les maladies dites de civilisation qui décime les populations c'est que bien il y a une erreur en quelque part et cette erreur là on l'entend tous les jours qu'il faut revenir aux méthodes ancestrales aux méthodes disons culturelles même des régions alors je pense que c'est à partir de cette réflexion qu'on peut comprendre oui est-ce qu'il y a cohabitation par nécessité on dit oui mais je dis qu'il arrive un moment il faudra faire un choix à choisir ou l'argent ou les hommes c'est ainsi que je vois le problème moi si je puis me permettre je pense qu'il y a un temps pour tout et que le changement si je regarde un tableau ça peut changer par un bout et de proche en proche se communiquer se transformer on n'est pas obligé d'attaquer tous les sujets à la fois on peut commencer par s'interroger à des agricultures qui ont à l'évidence des atouts pour se rapprocher de la société dans un territoire de vie comment ça peut se construire il est certain que dans les cas que nous avons choisis ici nous n'avons peut-être pas été vers la grande agriculture dont vous parlez encore que dans les dans les la programmation de ce séminaire nous avons entendu des cas qui nous ont montré que les choses étaient beaucoup plus nuancées en fait c'est à dire qu'on avait des agriculteurs qui étaient sur des logiques on va dire plutôt intensives ou plutôt on va dire bon et à côté de ça qui commençaient à développer par exemple un élevage de proximité parce qu'il y avait une ville à côté qui avait ils s'étaient rendu compte que ça pouvait les arranger d'avoir un peu de fumier donc avoir un peu de bétail et ce bétail trouvait une filière de valorisation assez facile avec une ville qui était à côté donc voilà je ne suis pas sûr qu'il faut mettre tout le monde à la même sauce et on peut commencer doucement avec cette idée de dire voilà il y a un chemin de valorisation de renforcement de la qualité de vie de renforcement de la qualité du territoire et de proche en proche ça va faire tâche d'huile et on va trouver les chemins de transformation voilà peut-être que tout le monde ne restera pas dans la même logique initiale peut-être qu'on va changer notre regard aussi sur cette grande agriculture que monsieur décrit d'une manière peut-être un petit peu presque caricaturale d'une certaine manière en disant que c'est une agriculture de profit je suis persuadé que si on va aller voir de plus près on va s'apercevoir que c'est plus nuancé que ça en tout cas je pense que c'est peut-être pas nécessaire d'avoir une d'emblée de rechercher un chemin qui est pour tous voilà je me demande si c'est prudent de s'engager là-dedans voilà Henri si tu veux bien on va te demander un petit peu tu vas recoller un peu les morceaux tout en introduisant un peu ta réflexion bonne chance merci beaucoup ça va pas être très facile pardon j'ai oublié Bernard excuse moi Bernard tu voulais faire un commentaire merci du rattrapage à la volée bon moi alors dans l'écologie humaine je vais rester dans cette symbolique là ce que je c'est pour prolonger un peu les propos d'Henri Ouellagnon et rebondir sur ceux de Philippe Meurs ce que je trouve d'assez commun dans les quatre cas qui ont été présentés là c'est que finalement on part d'un petit écosystème qui était l'écosystème initial et puis cet écosystème initial il y a quelqu'un au centre de ce dispositif qui a eu envie de l'ouvrir l'élargir soit à une clientèle soit à des voisins soit sur un autre aspect parce qu'il a trouvé une énergie une énergie qui pouvait être faite de nécessité économique tout simplement une énergie qui est donner du sens à ce que je fais qui est de trouver de la qualité dans mon produit qui est de de l'aspect environnemental de mon action sur mon exploitation ou sur ma ferme et cette énergie là elle vous a permis de pouvoir gérer cet élargissement et du fait de cet élargissement la complexité à mener c'est à dire qu'on n'est plus à son métier de producteur simplement on devient communicateur commerçant agronome philosophe etc etc et ce qui m'intéresse sur chacun de vos cas c'est comment vous pensez pouvoir encore l'élargir c'est à dire ce qui est intéressant là aussi pour rester sur la symbolique de l'écologie c'est comment on va pouvoir créer une trame avec tout ça une continuité et donc qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce que vous avez comme idée pour faire finalement un effet boule de neige avec ce que vous avez déjà entrepris dans chacune de vos actions alors ceci n'est que la première table ronde merci d'avoir posé ce sujet c'est un sujet fondamental c'est à la limite c'est transversal par rapport à ces deux jours donc on va avoir l'occasion d'approfondir et de revenir sur cette idée de parcours au fond passer d'un certain nombre de cas qui peuvent paraître isolés mais qui ne sont peut-être pas forcément à quelque chose qui est une démarche plus large de transition mais je vais maintenant passer la parole à Henri dont c'est maintenant le temps pour intervenir merci beaucoup merci beaucoup tu disais recoller les morceaux je ne sais pas s'il y a des morceaux à recoller moi ce que je trouve très intéressant déjà dans les exposés qui ont été faits c'est qu'on s'aperçoit ce qui a déjà été souligné par quelques-uns qu'on est devant une question quand on touche à l'agriculture et quand on touche à l'agriculteur en réalité on touche à l'homme et au rapport qu'il entretient avec le monde et dans ce sens-là évidemment nous sortons peut-être ou nous finirons par sortir d'une période dans laquelle on a considéré l'agriculture comme une activité de production et uniquement de production et qu'on a concentré un certain nombre de moyens techniques on a mis en place des organisations qui finalement excluaient l'homme pour une part et excluaient ou rejetaient très loin le rapport qu'il entretient avec le monde alors par exemple j'ai entendu deux ou trois choses que j'ai trouvé particulièrement intéressantes monsieur Janson dit comment redonner du pouvoir à la nature ça c'est une vraie question de paysan mais c'est une vraie question d'homme c'est-à-dire comment est-ce qu'on se définit comme homme en face ou avec la nature ça me semble être une question fondamentale qu'il met en pratique évidemment dans son métier puisqu'il dit à un moment j'étais un céréalier ou je suis un céréalier je vois qu'il y a un modèle qui est un modèle non agricole qui est un modèle idéal de fécondité un modèle idéal de production de biomasse c'est le modèle forestier c'est le modèle de la forêt c'est l'arbre comment est-ce que je fais pour réintroduire l'arbre associer l'arbre à mon propre travail monsieur Aubanel vient de réaliser en trois générations une chose que nous avons déjà faite mais qui continue de se faire ça s'appelle la révolution néolithique c'est-à-dire qu'il passe d'une économie de cueillette en parlant de la lavande sauvage qui pousse dans les montagnes qu'on va cueillir et dont on va faire un produit à une économie agricole c'est tout de même quelque chose de très significatif c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va parler d'agriculture et qu'on va parler de pratique moi j'ai tendance à parler de naissance de l'homme mais dans mon esprit la naissance de l'homme elle est continue c'est-à-dire l'homme ne cesse de renaître lui-même de naître en permanence à lui-même madame Bourham Collot parle d'un mot que j'ai trouvé tout à coup en chanteur elle parle de réseaux sociaux mais avec un sens qui n'est pas du tout celui qu'on lui donne habituellement c'est-à-dire elle parle de réseaux sociaux qui sont des réseaux bien réels ce sont des gens qui sont autour d'une table ou sont dans une fête et donc le réseau social devient une affaire véritablement d'êtres humains donc ça me semble être des caractéristiques dans les discussions qui ont eu lieu qui sont particulièrement intéressantes parce qu'elles disent bien que nous sommes peut-être en train de redonner un sens à cet ensemble de métiers de fonctions de vocations qui sont les qui sont ceux qui touchent à la terre qui sont ceux de l'agriculture donc ça n'est pas le cas ici mais habituellement quand on parle de l'agriculture ou dans beaucoup de situations on en parle d'une manière à mon avis assez malsaine parce qu'on parle de l'agriculture comme d'un ensemble de problèmes alors ce sont des problèmes techniques des problèmes technologiques des problèmes de capitalisation ce sont des problèmes d'organisation de marché on parle de rendement de cours d'excédents d'épisodis d'épidémies de viroses de nuisibles de résistances c'est à dire on est dans un vocabulaire qui est un vocabulaire très guerrier et c'est malgré tout ce vocabulaire qu'on utilise la plupart du temps quand on va être quand on va mettre des gens autour d'une table pour parler d'agriculture parfois on parle des agriculteurs on essaie de savoir ce qu'ils sont ce qu'ils pensent éventuellement de leur détresse il y a des tas d'endroits du monde dans lesquels les agriculteurs vivent des situations qui sont absolument épouvantables il y a beaucoup de suicides d'agriculteurs d'ailleurs mais finalement on est entré dans une époque qui est nouvelle qui est une époque de divorce entre l'homme paysan et l'homme citadin qui est tout à fait une anomalie ce qui se présente pour la première fois dans notre histoire puisque le paysan et le citadin ont toujours été totalement liés ils étaient d'ailleurs souvent frères ou cousins et ils étaient extrêmement proches géographiquement l'un de l'autre je disais tout à l'heure je pense que l'agriculture est un lieu enfin je ne pense pas c'est un fait d'ailleurs c'est un fait historique l'agriculture est un des lieux de naissance de l'homme quand on parle de naissance on parle de l'esprit qui se manifeste à travers l'homme qui le distingue peu à peu graduellement qui le distingue des autres mammifères qui continuent d'être l'esprit qui se manifeste à travers l'homme on peut parler d'incarnation de l'esprit c'est l'intelligence qui va au monde en traversant l'homme en traversant la chair de l'homme en s'enrichissant de sa propre intelligence il y a naturellement un paradoxe que nous connaissons dans cette naissance de l'homme c'est que elle nous donne cette faculté plus grande de pénétrer le monde de pénétrer ses mystères de pénétrer les questions qu'il comporte c'est ce qu'on appelle la science d'ailleurs et en même temps elle nous en éloigne parce qu'elle nous permet de développer une attitude dominatrice cette attitude dominatrice dont nous connaissons bien les conséquences aujourd'hui beaucoup plus encore que dans toutes les époques qui nous ont précédés et cet éloignement du cosmos c'est-à-dire cet éloignement de la nature nous pose des problèmes qui sont des problèmes croissants un tout petit peu pour regarder ce qui s'est passé à travers l'histoire très brièvement en tant que technique j'ai écrit un livre qui s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle La part de la terre l'agriculture comme art je considère que l'agriculture est un art c'est-à-dire une technique au sens où les anciens emploient ce mot l'agriculture est balbutiante depuis 12 000 ans elle n'arrête pas de faire des erreurs elle n'arrête pas de conquérir des territoires de permettre des développements de la civilisation et en même temps de faire des erreurs on s'aperçoit pour ce qui est du monde méditerranéen dans lequel il y a trois des grands foyers de naissance de l'agriculture que 4000 ans seulement après le début de l'agriculture on est devant trois énormes déserts qui ne se sont jamais résorbés et qui sont extrêmement liés aux pratiques des premiers agriculteurs qui étaient la culture surbrûlie la culture surbrûlie elle a dévasté des territoires absolument gigantesques autour de la Méditerranée il y a cette vieille légende mésopotamienne qui est reprise par la Bible qui est celle du déluge mais les historiens considèrent quand même que 6000 ans après le début de l'agriculture c'est grosso modo 6000 ans avant Jésus-Christ il y a une inondation qui dure 1000 ans dans toute la plaine de Mésopotamie sans aucune augmentation du régime des pluies c'est simplement parce que les agriculteurs ont tellement supprimé la forêt que la terre a perdu sa capacité à éponger les pluies donc on est devant des catastrophes gigantesques au XIVe siècle en Europe on a perdu grosso modo la moitié de la population c'est les grandes épidémies de peste on pense tout de même aujourd'hui que cette perte de population elle succède à celle à l'expansion économique du XIIIe siècle qui s'accompagne du grand expansion démographique la population se concentre beaucoup dans les villes probablement excessivement et l'agriculture ne suit pas elle n'est pas capable de délivrer suffisamment de produits pour maintenir un mode de nourriture un mode d'alimentation qui soit sain donc en fait on a une population au début du XIVe siècle qui n'est pas en très bon état physique qui est très concentrée ou trop concentrée dans les villes et on s'aperçoit que la peste débarquant il n'y a aucun moyen d'enrayer ces épidémies et donc parce qu'on est une population déjà débilitée à ce moment là donc les problématiques que nous connaissons aujourd'hui à l'échelle du monde sont des problématiques qui se sont déjà produites il n'y a pas de cas désespérés parce qu'on a trouvé déjà comment réduire ce type de problème alors pour revenir à ce qu'est le paysan l'agriculteur dans sa fonction je pense qu'en plus de celle qui lui incombe comme à tout être humain qui est de permettre à sa famille d'être nourrie et de l'élever convenablement je dirais qu'il a deux fonctions il a ces deux fonctions pour le compte de l'humanité tout entière il a la fonction de la garde du rapport entre l'homme et la nature cette frontière mystérieuse dans laquelle il exerce son métier qui est où la nature n'est plus tout à fait nature mais elle n'est pas encore tout à fait la ville elle n'est pas encore tout à fait le monde purement de l'homme donc il se situe à cet endroit là comme seconde fonction il est le nourricier il est celui qui assure le vivre la nourriture mais on oublie parfois le vêtement pour une bonne partie l'énergie on en a parlé tout à l'heure qui est celle du chauffage ou éventuellement du transport avec l'attraction animale le signe tangible le signe tangible de son occupation de son occupation du territoire de la veille qu'il exerce c'est le paysage quelqu'un disait ce matin il faut que le paysage soit joli c'est une des fonctions du paysan c'est une des fonctions de l'agriculteur dans le paysage ce qu'on peut appeler aussi un écosystème dans le paysage le nourricier et le naturel s'entrelacent ils vivent ensemble ils partagent un espace commun et il fait partie des fonctions de l'agriculteur de dessiner ce paysage il est quand il accomplit l'ensemble de ses rôles il est serviteur du reste de l'humanité il fait la société il est un des artisans de la société il dessine un cosmos il dessine un ordre au sein duquel l'humanité peut vivre ou peut tirer son parti il tisse des liens entre les hommes mais également avec le végétal avec l'animal avec le minéral avec le cosmos avec les éléments non terrestres qui sont le soleil qui sont la lune qui sont un certain nombre d'autres astres qui interviennent dans nos existences par son travail par sa présence constante c'est une des difficultés qu'ont les gens qui arrivent à l'agriculture qu'ont les néo-ruraux c'est que c'est une vocation qui est constante qui est permanente il n'y a pas de relâche c'est une attention de chaque instant il assure l'identité de ceux qui habitent le territoire et Gilles parlait tout à l'heure de la convivialité de la table de la joie il est un des artisans de la joie le paysan est complet c'est un homme complet il ne lui manque rien il est un homme de science profondément il est un homme de science un homme d'analyse un homme de compréhension il assure la continuité de l'héritage il veille sur la fertilité il enrichit le patrimoine il nourrit et il ordonne en cultivant le monde il sait et il en souffre c'est une question dans laquelle nous avons tout à fait inversé le jeu au cours du XXe siècle l'agriculteur sait que la vulnérabilité est un élément fondamental de la fertilité arrêter mettre fin à la vulnérabilité c'est artificialiser la fertilité c'est ce que nous avons essayé de faire mais la fertilité en tant que telle elle repose sur cette vulnérabilité des espèces sur ce chaos sur ce désordre qu'entretiennent les espèces dans le rapport entre elles lorsque l'idéologie de la monoculture prend le pas sur cette science du paysan lorsqu'il est écrasé par les technologies qui seules assurent la domination de la monoculture qui sont la mécanisation la génétique l'utilisation le développement des biocides il est défait de ses qualités propres il perd une partie importante de ce qu'il est en tant qu'homme son métier se dégrade son métier est infiniment moins intéressant qu'il n'a été il perd des savoir-faire sa santé éventuellement est altérée par les méthodes qu'il va utiliser il devient un fournisseur de matières premières et il perd cette identité il perd cette noblesse qu'il a occupée pendant des millénaires dans la société des hommes donc c'est bien d'une nécessité de reconquête qu'il s'agit pour l'agriculteur ou pour les agriculteurs ou pour l'agriculture moi je pense que c'est une reconquête d'une vocation initiale d'une vocation fondatrice qui nourrit l'être de l'homme qui nourrit les hommes chair et esprit on a parlé de désir tout à l'heure la norme la norme ou la règle n'est pas un lieu de fondation du désir le désir il est véritablement dans le coeur de l'homme les hommes qui ont les hommes qui jouent ou qui assurent leur métier leur vocation avec dans cet esprit de collaboration avec la nature sont des hommes qui connaissent cette joie même si la vie est difficile par ailleurs je pense qu'on est devant un mouvement qui s'affermit en ce moment on voit de plus en plus d'initiatives partout dans le monde on voit des gens qui individuels ou en groupe regagnent cet espace d'une agriculture dans laquelle l'homme est en rapport extrêmement direct avec le monde on voit de jeunes paysans des néo-ruraux de jeunes paysans issus du métier qui changent d'orientation on voit des néo-ruraux s'installer des gens qui se diversifient qui s'impliquent dans des circuits commerciaux les agricultures vivantes se développent on peut parler d'agriculture biologique de permaculture d'agroforesterie tout un tas le jardin créole est évidemment un lieu de reconquête très visible dans ce moment crucial de notre aventure d'homme je ne suis pas sûr que la terre soit en danger mais l'espèce humaine peut l'être aussi bien corps et âme la connaissance du vivant le désir de s'allier au vivant comme disait tout à l'heure monsieur Jansson on pourrait parler de l'amour du vivant apparaissent comme une clé comme une clé de reconquête de notre vocation d'homme d'être humain comme une possibilité de remonter remonter le cours d'un fleuve que nous avons imprudemment descendu merci beaucoup je pense que nous avons là de quoi méditer et nous aurons l'occasion de revenir un peu sur ces perspectives et peut-être de les croiser aussi avec d'autres perspectives et en attendant je crois que nous avons prévu une petite pause que nous avons bien méritée avant de nous retrouver pour la seconde table ronde à 17h pour la seconde table ronde pour la seconde table ronde